Arrête de me tirer dessus là ! Arrête ! Arrête ! Non, c'est bon, c'est bon ! Non, c'est bon ! Putain ! Voilà, allez ! Super ! Voilà, c'est bon, c'est réger ! Putain, c'est bon, je me casse, je vais faire de la vidéo ! Bonjour à tous ! Bon, je suis pas très fier de ça, mais bon, il s'est fait poutrer, c'est comme ça, hein ! Faut bien survivre ! Bon, aujourd'hui, on va vous faire une review des Glock 18, Stack Arms, WE. Ensuite, on va vous faire une petite review d'un gilet tag-tech... Mais récupère-le, le tien, on s'en fout ! D'un gilet tag-tech 5-11, qu'on voit ici. Voilà, super équipé, ou pas d'ailleurs, question de goût. Et ensuite, Dunkidex, donc ça, ça vient de chez KO Custom Airsoft. Donc, bon, on va pas dire grand-chose, parce que l'essentiel, c'est lui qui l'a fait. Mais, voilà, je vais vous le présenter, vous faire un petit rétexte dessus. Voilà, allez, c'est parti ! Salut à tous ! Eh bien, on va présenter les Glock, les Glock 18C. Donc, on a deux modèles WE et un modèle Stark Arms VFC. Donc, le Stark Arms est fabriqué, en fait, c'est une sous-marque de VFC qui fabrique du GBB. Et ensuite, deux modèles de WE, donc je crois qu'il y a un Gen 4 et un Gen 3. Donc, voilà, c'est les siens. Et donc, on va commencer par le Stark Arms, qui est un peu différent des WE qu'on a l'habitude de voir. Donc, en fait, le Stark Arms, en fait, il est... Il est en fonctionnement, il est quasi identique. C'est un peu de la copie Marui pour tous. Par contre, il y a certaines différences au niveau du WE qui fait que c'est pas forcément complètement compatible. Alors, ce Glock 18VFC Stark Arms a notamment une grosse différence par rapport au WE, c'est qu'il a des marquages complètement RS. Donc, il n'y a pas du tout la marque Stark Arms ni VFC écrit dessus. C'est que du marquage RS, donc le Glock Ostriga, le 9x19 pour les munitions RS. Alors, il y a un numéro de série, je ne sais pas exactement si c'est un numéro de série spécial pour ce modèle-là. C'est un beau modèle au niveau des marquages. Ils sont bien marqués sur la culasse, pareil sur le corps. Ils marchent bien avec le chargeur qui lui convient. C'est-à-dire qu'en parlant de ça, j'ai essayé les chargeurs WE, alors des chargeurs polymères, on a essayé, on a essayé les chargeurs WE qui l'a lui. Et il y a une petite différence au niveau du nozzle tip, ce qu'on appelle, c'est le petit joint qui arrive juste ici, là. Et en fait, les gaz, ils passent un petit peu à côté de la culasse, du coup, ça refroidit vraiment le nozzle. Et du coup, au bout d'un moment, ça gèle et ça ne fonctionne plus. C'est moche. Donc voilà, il faut utiliser des chargeurs StarCamp. Alors après, on va passer au Glock WE. Je vais laisser Tic Tac un peu présenter ses modèles et un peu marquer les différences entre les gènes 3 et gènes 4. A toi ! Bon, après, les Glock WE, il n'y a pas une grosse if avec le reste, sinon que les miens, enfin ceux-là, pardon, fonctionnent mieux que l'autre. L'autre, il est moche et il est beau, mais il tire mal. Donc là, il y en a deux. Voilà, ils sont beaux. Il y en a deux, ils sont très beaux. Voilà, il y en a deux, je l'ai déjà dit. Et donc, quoi dire de plus ? Les marquages ne sont pas exceptionnels, vraiment, ça fait très cheapos. Vous le verrez directement. Au niveau des chargeurs, ça cycle très bien. Aucun problème, vraiment, même quand il fait 10 degrés, ça cycle sans problème, que ce soit sur du chargeur court, du chargeur long. Bon, après, on les fait tourner sur de l'Ultraire ou sur du propane. Ça se passe très très bien, condition qu'on ait des répliques bien entretenues. Donc là, vous irez voir les vidéos qui vont bien pour tout ça. Voilà. Après, en termes de prix, je vous laisse aller chercher. Je ne vous fais pas le détail. Je ne suis pas ici pour vous les vendre, le coqueux, si ça vous intéresse. Et voilà. Donc, que dire de plus au-dessus de l'usure ? On voit qu'en fait, au-dessus de la culasse, la pâture s'en va, à force de tirer. Donc ça, bon, petite qualité. Dommage pour le WO. Pareil, au-dessus du dissipateur de chaleur qui fonctionne sur les rares. Et moi, sur les répliques à sauf, ça ne sert à rien. Mais à part ça, pas d'usure. Même sur les parties plastiques, en cas de coups, en cas de rayures, etc. C'est vraiment très très résistant. Ça reste de l'ABS, mais c'est vraiment de très très bonnes factures. Sur le StarCard, en fait, c'est pareil. Sauf que sur le compensateur, ça se voit un petit peu moins. Et la particule, là, c'est pareil. Elle morfle pas mal au niveau des rayures. Et le sélecteur prend pas mal aussi. À force de le tourner, quand on a tendance à trop passer sur du semi et de l'auto, ça bouffe un peu les culasses d'ailleurs sur la durée, il faut éviter. Mais à part ça, vraiment des bonnes répliques, ça ne coûte pas très cher. Et ça peut être sympa. Même pour débuter, c'est très bien. Voilà. Ceci étant dit sur les glauques, on va passer à la suite. Sur la petite review KIDEX. Alors, on va repasser sur du KIDEX. Alors, vous avez vu tous la vidéo de présentation de Laurent de KO Customersoft qui nous a présenté le mode de fabrication d'un KIDEX. Et puis sa petite entreprise, là. Il nous avait dit qu'ils avaient commencé un peu en Europe. Donc, tout simplement, je lui ai demandé de me faire un KIDEX. pour mon Marui Aikap A4 III Tokyo Marui. Et avec une lampe type M3. Là, c'est une lampe type M3 GP. Et donc, je voulais avoir un type CQC avec une lampe pour le Marui. Et on a du mal à trouver ça. Donc, j'en ai profité pour lui faire faire un KIDEX pour moi. Je m'en suis servi quelques parties, dont l'OP. Et je n'ai vraiment rien à redire. Le maintien est top. La sortie du PA se fait très fluidement. Et je l'ai monté sur un rotor type Black Hawk. Et du coup, j'ai le rotor mal qui est ici. Et le rotor fait mal du coup. Je peux changer mes PA assez facilement. Ça marche vraiment bien. Et encore, merci à Laurent de m'avoir fait ce KIDEX. C'est vraiment sympathique de ta part. Allez, ciao ! Pour la suite, on va vous présenter le gilet 5-11. Donc, le TAC-TEC de chez 5-11. C'est mieux dans ce sens-là. Qu'utilise Diabolo en partie depuis un petit moment maintenant. Donc, il va pouvoir nous en parler. On va faire un petit tour de quoi ça ressemble. Il y a déjà plusieurs revues qui ont été faites. Donc, on ne va pas trop s'attarder dessus. Mais on tenait à faire un petit rétexte de ça. Parce que c'est quand même un joli produit. Allez, on y va ! Je vais vous parler de mon gilet maintenant. Alors, c'est le 5-11 de chez TAC-TEC. Alors, je vais vous présenter mon gilet. C'est le TAC-TEC de chez 5-11. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les YouTubers qui ont présenté en long, en large et en travers le gilet. Puisque ça m'a donné envie de le prendre. De façon à abréger vos souffrances, nous vous montrons comment cirer vos chaussures. Ça vous servira sûrement sur le terrain. Diabolo vous expliquera sûrement plus tard pourquoi. Alors, je l'ai choisi parce qu'il est très respirant et il est surtout très très léger. Je voulais vraiment avoir un gilet très léger et très ouvert sur les côtés pour pouvoir ramper et pouvoir me déplacer rapidement. Et donc, pour moi, il a toutes ces qualités-là. Donc, on va vous expliquer en détail toutes ces fonctions. Alors, tout simplement, pour le monter, on descratch l'avant. On vient mettre les rabats sur les côtés et on vient rabattre la partie avant qu'on rescratch pour que ça soit bien fixé. On voit ici les aérateurs, des plaques sapi. Donc, bien sûr, c'est des copies en plastique léger. Ce qui fait que ça n'alourdit absolument pas le gilet. Bon, ben voilà les gars, on a fait le tour entre les glauques, le Kinex, le Taktek. Voilà ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Et tu peux pas faire autre chose que cirer tes pompes, toi ? Ben quoi ? Vaut mieux avoir des pieds seuls dans les chaussures propres ? Bon, allez les gars, au plus.